Nelly Mendil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence avec l'agriculture et avec ses instructions de ces nouveautés apportées hier par le conseil des ministres. Elles sont liées notamment à la céréaliculture. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Les Wallis auront désormais à gérer les projets des silos de stockage de céréales avec la préparation d'une étude complète sur le dossier supervisé directement par le ministère de l'Agriculture. Ils devront aussi veiller au contrôle, au suivi et à l'évaluation des superficies cultivées de manière périodique. Concernant la mise en valeur des terres agricoles, le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture ont été instruits de régler définitivement le dossier. À partir de janvier 2024, des actes de propriété seront délivrés aux agriculteurs ayant procédé à une mise en valeur. Concernant le secteur de l'énergie, la raffinerie de Hassim Saoud, elle doit être relancée dans les plus brefs délais, insiste le chef de l'État. Il donne instruction pour intensifier les efforts en vue de diversifier les produits pétroliers à exporter. L'objectif est d'avoir une valeur ajoutée plus importante. Pour le secteur de l'industrie, deux projets de cimenterie sont passés en revue hier en Conseil des ministres. La première, c'est celle de la wilaya de Jelfa. Le président insistait sur l'importance d'accélérer les procédures pour le lancement des travaux de réalisation. Le deuxième, c'est dans la localité d'Albiyod Sédéchir, dans la wilaya d'Albiyod. Le ministère de l'Industrie est chargé d'étudier toutes les conditions technico-financières liées au lancement de ce projet. Enfin, concernant l'industrie cinématographique, une autorité nationale sera créée. Elle sera chargée de superviser l'activité et l'État s'engage à financer des projets cinématographiques jusqu'à 70% via des crédits bancaires. Très bonne nouvelle. Émerger de nouveaux champs gaziers vont entrer en production avant la fin de l'année. De nouveaux champs gaziers qui permettront d'augmenter la production annuelle de gaz de 4 milliards de mètres cubes, affirme le ministre de l'Energie. L'entrée en production de ces champs permettra d'accroître les capacités d'exportation du gaz algérien vers les marchés européens. Le ministre a accordé un entretien à Acher Business. Il annonce que l'Algérie prévoit une augmentation annuelle de sa production d'hydrocarbures de 2% entre 2023 et 2027. Pour ce faire, son attraque s'apprête à investir 42 milliards de dollars durant cette période. Mohamed Arkab appelle les partenaires européens à investir davantage dans les technologies d'extraction et de production de gaz naturel et à mutualiser les risques et les coûts avec l'Algérie. Lors de cet entretien, le ministre a également évoqué le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Un sommet prévu fin février 2024 à Alger. La réunion va traiter des questions liées au développement durable en matière de production du gaz, à l'amélioration des infrastructures de transport et d'exportation, mais aussi au renforcement de la coopération entre les États membres. Le ministre de l'Énergie se trouve en ce moment à Doha pour prendre part à la conférence arabe sur l'énergie et à la réunion du conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole prévu aujourd'hui et demain. Automobile à présent avec la relance de l'importation et de la fabrication de nouveaux équipements s'installe. Un protocole d'accord a été signé hier entre le holding ACS et la compagnie internationale SIGIT pour la création d'une joint-venture pour la production de composants et structures en plastique et caoutchouc destinés à l'industrie automobile en Algérie. L'usine devrait être implantée dans la Wilaya d'Oran et ce projet permettra aux constructeurs installés en Algérie d'augmenter le niveau d'intégration nationale. El Bahia qui verra également aujourd'hui le lancement de l'usine fiat. Et bien l'actualité à l'étranger à présent après l'embargo sur le pétrole l'Union européenne étudie de sanctions de nouvelles sanctions contre le gaz russe. Le conseil et le parlement européens se sont mis d'accord sur un texte qui permettra aux états membres d'interdire l'entrée du gaz russe sur leur marché. Le texte visa en particulier le gaz liquéfié qui représente encore aujourd'hui 17 % des importations européennes. Une nouvelle proposition de l'UE donnerait aux états membres le pouvoir d'empêcher les entreprises de Russie et de Biélorussie d'accéder aux pipelines et aux terminaux GNL européens. Pour l'heure, les 27 ont importé plus de 22 milliards de mètres cubes de gaz russe depuis le début de l'année. Énergie toujours, les cours du pétrole ont été perturbés cette année. Le prix du baril de Brent accuse une baisse de 12 % depuis le début de l'année. La faute à un ensemble de facteurs dont les craintes sur la baisse de la demande. Mais les perspectives sont bonnes pour 2024. Différents cabinets, banques et institutions internationales tablent sur un redressement des cours de l'or noir. Il devrait évoluer entre 80 et 100 dollars le baril l'année prochaine. Les observateurs s'attendent également à ce que l'OPEP Plus poursuive ses réductions de production. Cependant, la géopolitique pourrait bouleverser ses prévisions. Nelly Manu, dernière information ? Elle concerne Starbucks, la célèbre chaîne de café américaine qui a vu près de 12 milliards de dollars effacer de sa valeur marchande en seulement 20 jours. Les actions de la compagnie ont enregistré leur plus grande perte depuis son introduction en bourse en 1992. Les campagnes de boycott ont fortement impacté les revenus de l'entreprise.